GAMBOUGE 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 Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 3e épisode de Vends moi ça ou est-ce que c'est pas moi qui parle de jeu, c'est vous qui parlez de jeu vraiment intense, vous qui présente le jeu ou le jeu ou les jeux et on va discuter ensemble mon invité aujourd'hui c'est un bon client à nous il s'appelle Jean-Christophe Lagacé OUAI J'ai pas besoin de crier c'est pas toi qui l'a dit tu veux dire une vedette rentrée quelque part et applaudir, il se fait applaudir je serais une vedette je le ferais ok tu serais ça, un talk show, une niserie de même je serais pas une vedette je me disais ça serait bizarre genre la vedette qui rentre ouaye je crois y'en a qui font ça c'est correct ça c'est correct mais pas applaudir il fait ah c'est lui lui, c'est unique il est dans son monde ça va super bien quand j'ai vu tes 2 podcast je sais pas notre discussion, nos vidéos. Quand j'ai vu tes vidéos, je trouvais ça vraiment court et je me suis dit, tu sais, en tant que client qui date de, avant que tu déménages, j'avais tout peur de ta barène, ça fait longtemps que je jouais souvent ici, je me suis dit, en tant que vieux gamer, bien vieux, vieux, t'es qu'à l'âge, j'ai 28, je game depuis que j'ai 4 ans, j'ai comme 24 ans d'ancienneté, c'est pas tout fait. Attends, t'as commencé avec quoi là, Catherine? T'as commencé avec le Swanktendo? La NES. La NES? T'es dans la fin de la NES. Mon premier jeu, c'était Mario Bros à NES. Parce que ça en est avec, c'est sûr que c'était le best de. C'était le best de, ça coûtait quoi trop. Mon père m'a dit, dans le sens, ça coûtait 300 piastres. La console, plus le jeu à 60 piastres, c'est un gros affaire. Hey Simon, on passe ça, tu fais moi aussi la musique. Ok. C'est Simon, on passe ça. Les gars qui s'excite et qui est en crise, c'est parce qu'il paye des tickets, t'sais. Oui, excuse-moi, bien en fond, si vous voulez triper comme lui à venir interviewer, la semaine passée, je ne savais pas comment inscrire les gens, mais on va faire ça super simple. Vous envoyez un message privé sur la page Facebook du magasin, vous me donnez vos disponibilités et votre numéro de téléphone. Fait que, comme ça, je vais pouvoir vous rejoindre, savoir quand est-ce que c'est disponible et quand est-ce que ça fait dans les horaires à moi. Puis on va vous passer à la TV. Fait que, ouais, c'est ça. Mario Bros, c'est ton premier? Ouais, Mario Bros, c'est ton premier. Puis après ça, Duck Hunt. Ouais, mais en fait, t'sais, Mario Kart, tout ça là, mais t'sais, rapidement, là, j'ai... D'accord sur Spindness, par contre. Ouais, c'est vrai. Mario Kart, rapidement, en fait, c'est mon père qui jouait. Puis on jouait avec mon père, puis là, finalement, je suis devenu meilleur que lui. C'est sûr. C'est sûr. Fait que, après ça, il m'a acheté le Super NES, après ça. Ah, attends! Il m'a acheté le Mario Kart. Parce que, dans un gars, c'est son nom de Spindness. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là. Ouais. Fait que... Fait que ça, Nintendo 64, Gamecube... Je suis plus un fan de Nintendo, moi. Plus tard, je me suis acheté un 360, après ça, un PS4, là. Mais j'ai tout le temps été console Nintendo. Ouais, j'étais jeune. Ouais, t'étais jeune, là. Fait que... Fait que, quand j'ai vu tes vidéos podcast, t'sais, les gens apportaient quand même des jeux pas trop connus. Moi, mes jeux préférés, t'sais, Super Smash Bros, Legend of Zelda. T'sais, pas mal que tout le monde connaît ces franchises-là. Ouais. Fait que j'ai apporté quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement... T'sais, on peut entendre tout aller, mais t'sais, je vais me mettre plus d'action sur ça. Fait que comme ça, les gens vont peut-être pouvoir connaître un nouveau jeu, une nouvelle franchise. Ça, c'est cool, mais aussi, parenthèse, si vous voulez amener un Zelda, on va parler de Zelda. T'sais, vous amenez ce que vous voulez. C'est vraiment, jeux vidéo, anime japonais, whatever. Fait que, les amener des jeux pas connus, c'est nice. J'espère que moi non plus, je les connais pas comme ça, je vais découvrir une même chose en même temps que vous. Mais, si ça vous tente d'amener un Smash, pis d'un Zelda, go for it, amenez ça aussi. Ne gênez-vous pas. Fait que c'est... Ben écoute, ça, tu m'as parlé, tu m'as proposé soit un anime, soit un jeu. Nanette, j'm'en fous. J'suis pas très bon pour vendre un anime, mais je peux peut-être parler brièvement de l'anime que j'ai écouté en ce moment, que j'ai découvert sur Netflix, c'est Night of Cydania. J'sais pas si tu connais. Ah, c'est la fin en 3D? Ouais. J'haïl 3D? Ok, nuance. Tu sais, j'aime, exemple, les films d'Apple Seed en 3D, ils sont vraiment bons. Mais, ils sont pas bons. Excuse-moi, ils sont... Ok, Night of Cydania, tout le monde en parle que l'animation est... Pas l'animation, l'histoire est folle et il sait qu'elle est écœurante. Leur fucking... Oh, j'aimais ça. Oui, je sais, tout le monde aime ça, Cydania. Mais moi... L'autre aussi, là. Heu... Ajin, la fin de même? Ajin, oui. Je suis prêt. Non, mais aussi, comme le Berserk. Heu... Y'a la série Berserk qui part. Même les trois films qui a des animations en 3D. J'suis pas capable de 3D. Vends-moi... Vends-moi des Cydania parce que le fucking 3D japonais... Pis écoute, j'suis genre le gars qui aime Frozen. Hein? J'vais tellement faire jouer en ce moment. Let it go pendant que j'parle de Frozen. T'sais... C'est le sharing, le 3D. Moi, j'aime ça. J'm'en fous. Mais, pour ta bande, Night of Cydania... Ouais, parce que le 3D, j'suis pas capable. L'histoire, en fait, t'sais... Écoute, dans tout bon Space Opéra des années 70-80, là, qui est sorti, bon et moins bon. Il y a un gros background d'histoire, t'sais. J'sais pas si ça se passe dans un univers pareil, ou comme 3 000 ans plus tard sur la Terre. J'avonnais, c'est... Il y a eu une guerre sur la Terre entre les humains, pis les... les gona qu'on appelle, là, des... des parasites parasites. Pis, les humains ont perdu. Ils sont partis sur un... un tabarouette de gros vaisseau spatial, qu'il s'appelle Cydania. Pis là, centaine d'années plus tard, là, ils cherchent un endroit où aller. Pis là, l'histoire commence, là, je veux pas rien spoil, mais... Le héros, c'est un jeune homme, t'sais, euh... Il y a des pouvoirs spéciales, euh... Ben, pouvoirs spéciales, habilités spéciales. Ouais, ouais. Comme tout, bon, shonen japonais. Mais, ce que je trouve qu'il fait, euh... Je sais pas si t'as écouté, euh... Health and Light? Oui. Super violent, mais... Ouais, c'est ça, mais... Ce que je trouvais intéressant de ce côté-là, c'est qu'il mélange la douceur et le gore ensemble. Pis je trouvais que c'était vraiment genre, euh... Pis c'est ça qu'on trouve un petit peu dans l'être de Cydania. Euh... Exemple là, je donne un exemple vraiment niaiseux. Euh... Vu que c'est une grosse façon spatiale, des fois, il y a comme des tremblements à cause des astéroïdes, là. Hum-hum. Pis, il y a une consigne de sécurité. Tous les gens doivent prendre un genre de petites... Ils ont toutes des combinaisons spatiales, ok? Ils doivent prendre un petit clocher, pis l'accrocher après, euh... Pour pas revaller, ok? Ouais, parce que c'est dur. Là, il y a des tas de gens qui oublient. Fait que là, c'est genre là comme... T'sais, quand on écrase un insecte sur un... Avec une tapette à mouche, là. Ouais. T'sais, c'est gare. Ok, fait que là, tu te promènes dans la saison, pis l'album, t'es quelqu'un qui est éclaté sur le mur. C'est ça, c'est... Mais c'est pas si random que ça. C'est quand on participe à ça. Pis moi, ce que j'aime beaucoup de... By the way, je suis juste rendu la saison 1. J'ai pas vu la saison 2. Il y a deux saisons sur Netflix. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire. Parce que, comme plusieurs animes, plus que les émissions avancent, plus que tu comprends des choses. C'est lui aussi. Évidemment. Pis je trouve que les personnages... Sur le point faible de l'anime, les personnages m'ont pas tant rejoint émotivement. T'sais, c'est pas vrai. Seul, à un moment donné, il y a une... Sans rien spoiler, t'sais, c'est des parasites. Fait que qui dit parasite dit infectation. Pis là, t'apprends plus sur la civilisation. Pis là, plus tard, t'apprends qu'il y a un troisième genre. Hommes, femmes, pis X. Fait que... C'est vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment ce que je trouve vraiment intéressant. Shit. J'ai accroché le bouton. Désolé. Il y a un... Fuck. Ok, continue. Ok. Fait que... Écoute, je veux pas trop en dire. Parce que moi-même, j'ai pas fini l'anime. Pis il y a deux saisons. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai vraiment aimé de ça. Pis encore une fois, il y a... Pour ceux qui aiment les mecha-robots, là, les combats de robots. Nice, Obsidena. C'est comme des... Ils ont tous des armures. Des max-sout, là. Fait que si t'aimes ça, tu vas te servir des combats de parasites contre chevaliers en armure. En tabarouette, là. Pis... Ah, c'est ça. Pis les animations 3D d'un combat, c'est vraiment nice, là. C'est... C'est bon. C'est vraiment bon. Pis moi, ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'est que... Oui, c'est des gros guerriers en métal. Sauf que devant la menace extraterrestre, des fois, ils sont vraiment démunis, là. Pis tu vois, à un moment donné, là, encore une fois, sans rien spoil, il y a un personnage qui se fait attaquer par... T'sais... Ils se battent ensemble. Pis là, elle se fait attraper. Pis là, tu vois toute la vision un peu claustrophabique de la fille qui est comme prisonnière dans son robot. T'sais, la fille prisonnière dans son arme. T'sais, tu vois, pis là, tu vois sa vision, pis là, l'extraterrestre qui arrive, t'sais, c'est vraiment, là, le suspense. Vraiment... C'est si bon que ça. Moi, j'aime... Moi, pour vrai, là, j'ai hâte de passer d'ici pour aller continuer. J'étais en congé dans ce pro, aujourd'hui. Ok. C'est le début de Gargantia. Ouais. Un peu cette vibe-là. Ouais, mais Gargantia, y'a pas... Ouais, mais t'sais, y'arrive. C'est pas en 3D. Ils se font pitcher, mais c'est plus l'histoire... Ok, voilà. C'est vrai. Ouais, écoute, j'veux pas en dire plus, mais moi, j'suis rentré à l'épisode 7. J'pense qu'il y a une douzaine d'épisodes, à peu près, là. Fait que... C'est ça. C'est quoi ton anime préféré, sinon? Mon anime préféré... Écoute, j'suis un peu classique, mais moi, One Piece, ça fait 6-7 ans que je les suis, là, depuis... J'sais pas si t'as écouté, là, depuis... Ouais, j't'ajoute, j'écoute à tous les... une fois passamment. Depuis... Thriller Bark. Ouais. À partir de Thriller Bark en 2008-2009, j'pense, et en montage, j'ai suivi, là, absolument, les personnages sont... En fait, l'univers est tellement... Wow! Genre, la variété de... Il y a des... 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 Il y a des fruits du démon, les équipages, les mondes... C'est... Comme Bleach. Deux arcs. C'était tout le temps, faut courir après quelqu'un. Faut... Fallait se courir avec quelqu'un. Ça revenait tout le temps la même affaire. Mais t'sais, comme là, en ce moment, dans... T'es-tu à jour, toi? Euh... Non. Là, il... Il vient de partir de Zoo. De Zoo? De le gros éléphant. Ah oui! À partir de là, j'sais pas encore... T'sais, là, j'suis rendu à jour, pis là, il y a un... Un méchant, lui, qui... Ça prend des mains, pis ça crée des biscuits. Pis se fait des... 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 Des armées de biscuits. C'est ça. C'est... Sur le coup, ça a l'air comme épais. Asti, c'est efficace. C'est écœurant. T'sais, c'est tellement diversifié. One Piece, c'est le problème que One Piece, c'est ça. C'est que si quelqu'un dit, Ah ouais, je vais aller couler One Piece. Euh... J'espère que t'as du temps, parce qu'on est rendu à l'épisode 805. Mais ça passe vite. Ça passe vite. Mais quand même, 805... Mais pour vrai, honnêtement, les gens que ça décourage, parce que les premiers épisodes, ça date de quoi? De 2001, là? T'sais, l'image est pas si belle. Ben, tu vois, ils ont fêté leurs 15 ans, il n'y a pas longtemps. Fait que... Facile. 80... 99 au moins, là. En tout cas, c'est vieux. Les 90 premiers épisodes sont difficiles à passer, parce que... Euh... L'image est pas si belle que ça, pis... Bon... Ils ont... Eux, c'est cool, c'est qu'ils ont pas tant de failers que ça. Il y en a, là. Ouais, mais les failers durent 4 épisodes. C'est ça. C'est pas super. T'sais, c'est qu'on est pas comme dans... Naruto. Bleach, c'est les pires. Le genre des arcs de malades, qu'on s'en fout, là. Mais Bleach, le pire là-dedans, c'est que... Ichigo bat Grimja, pis l'épisode d'après, Ichigo vient de bat Grimja. Mais là, partons sur une nouvelle histoire. BOOM! Il y a un failer qui apparaît. Pis là, le filler finit après, genre, 26 épisodes. Il retourne après qu'il y avait du Grimja. Ça a pas de lui pour foutre un filler, là. Au moins, Naruto, les failers, c'était bien placés dans les séries, quand même. Mais Bleach, c'est de la même. Mais pour revenir à One Piece, ce que j'aime beaucoup, pis je trouve qu'on s'identifie beaucoup aux personnages. Parce que même, t'sais, dans certains personnages de certains animes, ils sont valeureux, sont fiers, sont... Il y a des difficultés qui apparaissent, puis les surmontes, j'ai des difficultés, t'sais. Mais je trouve que des personnages, t'sais, exemple, pour ceux qui connaissent l'anime, c'est genre Usopp, ok? Usopp, là, c'est un peu heureux. Il sauve tout le temps. Pis là, au fil des aventures, il apprend, le personnage évolue beaucoup. Il reste quand même un peu heureux, mais t'sais, il démontre quand même du courage, pis... Versus Chopper. Ok, Chopper, là, lui, t'sais, il a une blessure vraiment vieille, à cause qu'il a été rejeté par ses deux familles. Ben, Chopper, c'est bizarre, mais Chopper, c'est un reine, qui a mangé un fruit du démo, pis il transforme en homme. Fait que là, c'est comme un... un mi-a, mi-rein, c'est pas mal ça. Ça a l'air bizarre dit de même, là. C'est le médecin de l'équipage. Pis, t'sais, tu vois que... dès que quelqu'un pose, il fait des compliments, tout ça, il est mal à l'aise, pis t'sais. Mais il se cache mal. C'est ça. T'sais, c'est comme exemple. Ouais, il se cache, ouais, il se cache. Tu sais, je vais te mettre une photo, là, mais non, en tout cas, il se cache mal, parce que ça prouve en même temps qu'il est pas à l'aise, mais il veut connecter quand même. Moi, je le vois de même, quand il se cache comme ça, c'est qu'il est pas à l'aise d'avoir des compliments. Il est vulnérable, là. Oui, mais il est pas à l'aise, mais en même temps, il aime ça. Il veut quand même connecter. Il insulte, il est... Ouais. Non, tu passes ça rarement dans les gens, les ventes japonaises. Mais ils ont tous un bagage assez intense. C'est ça que j'aime. Il y a même Sanju, tu pensais qu'il avait pas de bagage? Là, t'apprends qu'il fait... C'est rien de spoil, là. T'apprends quelque chose... C'est lui qui a le pire bagage dans toute la gang, c'est rien que c'est lui qui a le pire. Vraiment. Là, Robin aussi, elle a un gros bagage avec... Hé! Hé! C'est loin! Nami, on a fait le tour avec les hommes poissons, là. Mais t'sais... Oh! Yozo, c'est moins pire. Je trouve Yozo, c'est lui qui a le moins pire. Cet gars-là, il voulait se battre contre une fille parce que c'était le meilleur tout dans le dojo. Pis avant qu'il pouvait se battre contre elle pour montrer qu'elle était meilleure, elle tombe les escaliers pis elle meurt. Fait que lui, il peut pas la battre. Fait que lui, si j'suis le premier swordsman le meilleur au monde, automatiquement j'suis le meilleur qu'elle. Mais bref, pour One Piece, j'trouve que t'sais, les personnes sont vraiment tachantes. Pis genre, si demain, Sanji ou... Sanji, je m'en fous un peu. Mettons, Usopp ou Chopper, ils mourraient, genre je serais pas. Non. Ouais, Sanji, ça serait... Ouais, j'ai 20 de tout, mais Sanji, je suis venu que je m'en fous un peu plus. Écoute, t'es pas rendu. C'est ça, parce que je te le dis, Sanji, ça va changer. Ouais. Mais tout l'univers des pirates, les bateaux, les primes, tout ça, s'ils ont fermé en fait... Tu pleures-tu des fois? Honnêtement... Moi j'ai pleuré une fois. Non, deux fois j'ai pleuré dans One Piece. J'ai pas pleuré, mais j'avais des larmes, des yeux, pis j'avais le moton ici. C'est quand que Luffy pis son équipage, ils ont réussi à défoncer Ennis Lobby, pis ils ont rejoint Robin, pis ils lui ont dit Robin! C'est ma numéro 2 ça. Nous sommes venus pour toi! Pis là tu vois, Robin qui crie, pas des mauvais motés, c'est vraiment... Parce que Robin, faut le dire, elle est pas rechassée par le gouvernement depuis qu'elle a 7 ans. Je veux pas vous dire pourquoi, mais c'est depuis qu'elle a 7 ans qu'elle est poursuit par le gouvernement. Pis elle, tout le monde, pendant toute sa vie, elle a été manipulée, elle a été jouée dans son dos. Fait qu'elle, elle a pris pas la petite. Pis elle a toujours, quand elle a joué un équipage, c'était tout le temps pour une game. Mais c'est la première fois que, dans sa tête, elle veut mourir. T'sais, elle voit pas pourquoi qu'elle continue à vivre. Pis là, quand elle a pris dans tâche par Ennis Lobby, à Ennis Lobby, je veux, c'est pas juste que je veux une exauce, je veux vivre, je veux être avec vous, je veux partir sur les aventures. Pis là, Luffy dit, « Sogekin » parce qu'elle arrive ça, « Sogekin » « Sogekin » « Mets le drapeau en feu, tirer sur le drapeau, pis là-dedans, c'est quand tu attaques le drapeau, tu mets en guerre sur l'organisation, pis le drapeau, c'est du gouvernement. Fait que là, c'est comme si la Stride Crew part en guerre contre le gouvernement pour elle. Moi aussi, c'était genre, cette scène-là, elle était caro. C'est beau, des scènes dans la même, mais ce que j'aime en plus de ça, je ne sais pas si tu peux, peut-être, la mettre en montage, mais y a du soundtrack qui part là, genre des tombeaux, et la scène épique. Ah oui. Ah oui. Mais la scène d'après, quand Going Mary elle meurt. Ok, je vais pas le spoiler, mais après ça, ben tout de suite après, spoiler, il sauve Dennis Lobby, surprise, pis ils réussissent à sauver Robin, il y a un funérail d'un des personnages les plus importants dans un sens, et ça, celle-là est folle bien raide. Allez, vous écoutez ça, Dennis Lobby. Parapère, Fairytale, t'as-tu écouté ça? On s'en est parlé la dernière fois? Fairytale. Tu connais mon opinion sur ça? Je m'en rappelle plus, mais écoute Fairytale. Ok, c'est bon. Mais moi je recommande One Piece à tout le monde parce que, t'sais, il y a tout le monde qui dit, Naruto, One Piece, Naruto, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, ben je trouve, ben, sans être de la merde, je trouve que c'est complètement différent, univers, t'sais, hop, pour ceux qui connaissent un petit peu Naruto, là, à partir que ça vient de Shippuden, l'humour a pris le bord, pis moi je trouve que c'est vraiment important, l'humour, faut que je rive, faut que j'ai du fun, faut que je m'attouche le personnage, faut qu'il y ait des gags. Si c'est pas de gags, ça m'intéresse pas, là. Absolument. Fait que, c'est ça. Fait que One Piece, One Piece, c'est, j'écoute ça depuis, oh my god, depuis quasiment le début que j'écoute ça. À cause 2, là, t'sais, là, le gag, le Kamehameha, moi c'est GomuGumuno. Fait que je vais peut-être présenter mon jeu. Yes! Euh, encore une fois, c'est pas un jeu... Je m'en fous, faut que tu me présentes. Ah, Simon! Oui, c'est que je travaille. Deux secondes. Ça, c'est le jeu préféré à Simon, c'est pas ça. Ça, c'est le 2, j'pense. Ça, c'est le 2, euh, j'ai, je vais, non, je vais, je vais, je vais parler du 2 avant le 1, parce que les deux font un petit peu ensemble, ok? Puis, euh, si je vulgarise ce jeu-là, qui est disponible sur PS2, euh, si je vulgarise le jeu, le but du jeu le plus simplement possible, le but c'est de pousser une boule. Ok? Non, mais pousser une boule pour ramasser du stock, c'est ça à la fois. Exactement. Fait que, t'sais, euh, rapidement, l'histoire derrière le jeu, c'est que, imaginez que, euh, vous oubliez toute rationalité, tous, tous, tous vos concepts de ce qui est un jeu disparaissent, ok? Euh, l'histoire commence dans un univers déjanté, loufoque, multicolore, le roi du cosmos, dans le 1, parce que c'est 2, ça, je vais faire le lien avec le 2, le roi du cosmos, dans un élan d'exentricité, de folie, détruit les étoiles de l'univers. Fait que là, il, là, maintenant que j'ai fait, là, il envoie son fils, le prince. Le prince, c'est le personnage principal de tous les jeux. Donc, quand on retrouve dans le prince, euh, le roi donne au prince un catamari. Le catamari, j'sais pas si on peut le voir, là, c'est la petite boule ici, là. On peut jouer avec une photo, un montage, là. Ouais, c'est ça. Un catamari, en fait, sert à, t'sais, quand, l'hiver, quand tu fais une bonne neige, tu prends une boule, pis t'agrossis, pis au fil de la neige, t'agrossis, c'est le même principe. Sauf qu'au lieu de la neige, t'sais, d'être des objets random qui sont au sol. Fait que là, tu commences, tu commences à ramasser, tu commences dans une pièce, une chante. Fait que là, tu commences dans des trombones, des gommes effacées. Le plus que la boule grossit, plus que tu peux avoir accès à d'autres niveaux. Après ça, tu peux pogner la chaise, tu peux pogner le réfrigérateur, tu peux pogner. Fait que là, c'est ça, mais qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'univers est tellement fou, t'sais, il faut que tu réussisses à mettre l'intro du jeu en bas, là. Ah oui, je vais mettre une cinématique, là, mon moral, ça sert à de quoi. Tu te promènes, tu remplis ta boue, pis là, tu vois un chat carré qui nage avec un tuba. Tu vois des ours qui se lancent des bananes, t'sais, t'sais, l'univers est tellement multicolore, tellement fou, que moi, je m'écœure pas à jouer ça. Ah oui, encore? Encore, j'ai joué récemment, là, parce que je sais que je venais ici, là, pis je mets, on s'écœure pas, pis, évidemment, plus que, dans le 1, finalement, tu réussis à faire des boules, pis il devient une grosse, pis après ça, le roi le transforme ces boules-là en étoiles. Fait que là, à la fin du 1, tu sauves la galaxie en remettant les étoiles en ciel. Dans le 2, j'ai pas compris le concept. Dans l'histoire, le concept, pis le concept, c'est le même. L'histoire. L'histoire. Le storyline commence que le 1 a tellement eu de succès que tous les personnages de Katamari 1 veulent une suite tellement que c'est cool, pis sont devenus des femmes. Fait que là, pendant le 2, le roi t'aï ça, t'es dit, ah, moi, je suis une vedette, j'ai réussi à avoir l'amour des... Du peuple. Du peuple. Fait que là, il demande au prince, encore une fois, de revenir sur la planète, pis de répondre aux quêtes des admirateurs du roi. Fait que là, encore une fois, là, tu te promènes... C'est comme un genre de chemin que tu peux, comme, parler avec les personnages, pis là... Un personnage qui est comme couché à terre, il dit, ah, moi, j'aimerais ça avoir une planète grosse comme un immeut, mettons, pis j'aimerais ça qu'il soit host. Là, t'sais, tu vois, il pose des quests de même, pas rapport. Juste... Excusez-moi. Ben, genre, comment... Le 1, c'est, faut que tu se rends plus, faut que tu mettes tes boules le gros possible. Dans le 2, là, c'est plus poussé, parce que là, faut que t'as des adjectifs précis à faire, tu peux pas rentrer, amasser n'importe quoi dans le genre. Exactement. Dans le 1, l'univers ne pouvait pas, était moins agressif, parce que, évidemment, tu remplis ta boule, comme un genre de scarabée qui pousse son petit caca, là. Mais, tu remplis ta boule... Ah, ok, mon dieu, j'ai pas de quoi tu parlais de scarabée caca, ok. Oui, oui, non, je viens d'allumer, oh, un beetle, là. C'est dans la maillot d'abeille, il y en avait un. Maillot d'abeille, il y avait un caca dans la maillot d'abeille. Non, il y avait un gars qui voulait sa boule de marde, là. Tu savais pas si c'était de la marde, pensais si c'était de la bouette. C'est vrai? Oui. On appelle ça un bousier. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ok. Ok, je ne sais plus ce que tu disais. Euh, on parlait de caca. Ah, c'est ça. Il y a l'environnement plus passif dans le premier. Il n'y a pas besoin de t'attaquer. Vraiment, il t'attaque des fois, mais dans le 2, là, si ta boule est pas assez grosse, s'il y a un chat qui essaie de donner un coup de patte, puis t'es pas assez gros pour le mettre dans ta boule, ben, tu revoles, puis là, tu peux perdre des morceaux. Même dans le jeu, là, les chats, c'est de la type de marde, les chats. Oui, c'est ça. On a des astuites chats. Puis, en fait, là, tu commences, là, j'ai dit que tu peux pognier des tromboles, des effets. Pour ça, tu pognes le chat, pour ça, tu pognes la maison. Ha, tu te vanges. Mais, à un moment donné, t'es tellement gros que tu pognes les immeubles, tu pognes King Kong, tu pognes des baleines. Même que je pense que, à le dernier niveau du 2, tu peux pogner le roi qui vole dans les verres. Mais tu pognes les pays. Oui, c'est vraiment… Tu pognes les pays si la boule. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est pas un jeu qui a une progression, que tu finis le niveau, puis après ça, tu peux revenir, tu peux te promener. Puis, c'est tellement vaste, puis c'est tellement… Exemple, il y a un monde, là, que tu t'en vas dans le 2, à la fin du 2, il y a un monde que c'est des fleurs. Puis, quand tu vas à un certain endroit, puis que… Je veux juste revenir… En fait, tu contrôles la boule avec les deux joysticks. Puis, avec les pitons, tu peux contrôler, tu peux comme pousser, lever ta boule. Tu peux… La spinner quand elle est plus vite, je pense. Tu peux la spinner, tu peux faire des 180, tu peux faire plein de cassons avec ta boule. Tu peux faire plein de cassons avec ta boule. Tu peux faire plein de cassons avec ta boule. Tu peux faire plein de cassons avec ta boule. Écoute, si je le trouve du grand momentâtre, je vais mettre la définition. Mais ça, ça veut dire « amas de choses». Ça se peut. De mémoire, là, parce que… Je vais vérifier, là, puis je vais venir si je trouve la… Fait que le 2, tu le préfères au premier. Ouais, le 2, je l'ai préféré au premier. Parce que, dans le 2e, le personnage, il fait des jocs sur le premier. Puis, vu qu'à ce temps, il y a un ego vraiment gros, là, il t'insulte, t'insulte tout le monde. Ça, c'est cool parce que… Je sais pas avec qui je parlais l'autre fois. Souvent, les deux sont pas nécessairement moins bons, mais sont moins attrayants que le premier. On dirait que le premier résultat, là, tu me dis que celui-là, pour une rare fois, il a 2 émergés le premier. Puis, même que j'ai joué un petit peu au Catamary Forever pour la PS3. Il y en a 300 PS3, PSP, Vita. 300, c'est beautiful de Catamary. PS3, c'est Catamary Forever qui englobe tous les modes de jeu de toutes les autres Catamary. C'est un magnifique. Mais, je l'ai pas fini. J'ai joué vraiment 2-3 heures pour le fun. Il est vraiment cool aussi. Mais, moi, je recommande ce jeu-là parce que, tu sais, des fois, moi, tu sais, mes jeux préférés, c'est genre plateforme aventure. Puis, des fois, à un moment donné, je peux décrocher un petit peu. Puis, il y a un petit jeu de même, tu sais, je l'ai acheté ici en plus. Écoute, c'est tellement rare maintenant. C'est genre, le jeu, c'est dur en plus à vendre, à conseiller parce que tu sais que c'est bon. Mais, explique à un client, Tu prends une boule même, tu ramasses des heures avec ta boule. C'est comme super dur à vendre en tant que d'elle. Ce jeu-là, c'est pas un jeu, c'est une expérience. C'est une expérience. Comme... Moi, je le mets dans la même catégorie que Tetris. Non, va me chercher... Va me chercher... Va me chercher Child of Eden. Au PS3. C'est ça? C'est une expérience. Check dans la boîte! Puis, euh... C'est sûr que... Je paierais pas... 60... 40... 70 piastres pour acheter. Mais, je l'ai acheté à... Il m'a coûté 20 piastres. Puis, euh... J'ai rentabilisé en tabarouette. Parce que... Parce que, euh... Puis, je vois, mec, Oh, tu peux jouer à deux. J'avais... Oui, oui, j'ai joué à deux. Celui qui a la plus grosse boule à la fin. Tu sais, c'est... Mettons, là... C'est Namco qui ont fait ça. Puis, tu sais... Eux, ils ont... C'est un jeu-là pas tant de... Tu peux pas dire... Je vais finir en 15 heures. Non, non, c'est ça. Tu sais, comme exemple... Tu sais, moi... On parlait d'une expérience de jeu. Child of Eden. Mon jeu, ça jouait avec la PlayStation Move. Ben, tu pourrais jouer avec la PlayStation Move. Moi, je jouais avec la manette. Sérieusement, ce jeu-là... Tu parles d'expérience. Parce que c'est un jeu où est-ce que c'est un... Un peu comme Fez. Tu connais-tu Fez? Rez. Rez, Rez. T'as-tu qu'il y a une affaire de masturbation au Japon avec Rez? Rez, ok, c'est un jeu où est-ce que, dans le fond, tu as un curseur. Faut que tu tires sur des icônes. Un genre de shooter, si on peut dire. Puis, quand tu fais des combos, tu fais des beats de musique. Puis, ton beat change. Mais au Japon, t'as un vibrateur que tu branches contre un R2. La fille se met ça où est-ce que ça doit aller. Puis, si tu fais des combos puis tu as des multiplicateurs, mais le vibrateur fait que c'est affaire puis la fille capote là-dessus. Les Japonais, là, ils vivent en 3090. C'est l'affaire. Charles Lee, c'est un peu le même genre que Rez. Dans le fond, graphiquement, il est écœurant. Puis, c'est vraiment un jeu. Lui, c'est une expérience. Tu ne joues pas ça pour sauver la princesse. Tu joues pour faire des beats puis expérimenter la musique et la coulisse. Tant d'expérimenter les affaires, essaye ça de l'emmener. C'est écœurant. Fait qu'on a fait de l'auto, je pense. Ouais, les atos. Parce que là, il est rendu déjà 27 minutes. On a fait de l'auto. Ceux qui veulent voir les vidéos, ça vaut la peine. Ben, comme je dis, je vais en mettre là, de toute façon, les vidéos. Mon deuxième jeu qui a disparu, Jet Props Gemini. YES! OK. Pourquoi je capote Jet Props? Parce que tout le monde capote sur Conquer Bad Furry Day, parce que c'est violent, vulgaire, whatever. Moi, quand j'étais jeune, petit cul, j'avais loué Conquer Bad Furry Day. Et deux heures après, je l'ai rendu au Vidoclub et je disais, C'est quoi ça? C'est mauvais comme jeu. Fait que là, j'ai retourné ma location. J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'ai pogné ça à la place et j'ai capoté. C'est cool. C'est cool. Rapidement, on retourne en 99. Juste avant, donc, Bajo Kazui vient de sortir. Dans la même année, Donkey Kong 64 est sorti. Deux gros jeux de rares. Puis là, lui, il est sorti. Je crois qu'il a passé à côté. C'est tellement... Pour ceux qui savent un peu l'histoire de rares, ils ont été achetés par Microsoft en début des années 2000. Faire des jeux de kinect. Puis, ce jeu-là, il n'a pas eu de suite. Je trouve que c'est dommage parce que, pour ceux qui connaissent rares, eux ont tellement leur univers de... Eux, tu sais, comme Bajo Kazui... Perfect Dark. Qui est meilleur que GoldenEye. Donkey Kong 64. Tu sais, c'est vraiment un jeu de plateforme. Puis, ça, ce n'est pas un jeu de plateforme. Non. Oui, tu peux sauter. Oui, tu peux courir. Tu peux te promener. Mais... Faire une référence. Ratchet & Clank. C'est comme Ratchet & Clank. Puis, j'adore Ratchet & Clank. L'histoire du jeu rapidement, là. C'est pas... L'histoire, c'est pas un gros Halo compliqué, là. C'est vraiment... Jet Force, c'est une unité fédération de protection de la planète, de l'univers. Puis, l'histoire commence. Tu as trois personnages. Un gars, Juno, une fée. Puis, un chien. Tu peux contrôler un chien. Ce qui est vraiment... Tu as comme un fusil sur le chien. Puis, dans le fond, au début, ils sont relaxés dans leur vaisseau. Puis là, ils reçoivent un appel. L'empereur... Je sais plus trop quoi. Le roi des fourmis. Ouais, c'est un des insectes. A attaqué une planète de paisibles. De paisibles? De paisibles, le petit nounours. Qui ressemble à des Ewoks dans Star Wars. Oh, des Ewoks! Puis, ils se font attaquer. Ils arrivent par... Par... Sur une... La voiture. La voiture. La planète. Puis là, la quête commence. Tu sais, là... Tout le... Le graphiquement. Toute la couleur des environnements me font vraiment penser à... C'est vraiment la signature d'aurore, là. Puis, euh... Évidemment, ça se passe... C'est science-fiction. Tu as des fusils. Ils ont tous des... Je suis pour ça que moi, j'ai joué à cette version-là. Et à l'émulation. Mais l'émulation, je l'ai joué en français, là. Les fusils ont des noms... Genre bouillabombes. Mais... C'est le français en général des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est comme... Gears of War. Donnez un exemple. Vous connaissez Gears of War. Des grosses brutes épaisses. Super musclées. Super macho. Rough. Dans le premier, c'est parce que c'est ça que j'ai joué en français. Un moment donné, il donne un gun sur le début du jeu. Puis il dit... Ouais, ça va péter. Non! Tu peux être toute virilité, mon homme! Ou un moment donné, quand les premiers swarms de locusts arrivent. Puis dans le fond, là, il dit en français... Attention! Des locusts! Je vais me les faire! Ah! Ah! Just Cause 1! Just Cause 1! Quand il disait ça... Hey, gringo! Ça va? Pas capable. Écoute! Non! Le français, pas capable. Il n'y a pas de voix là-dedans, c'est juste... Heureusement! Heureusement! Mais ce que j'aime de Jet Force, dans le fond, c'est que l'univers... Vu qu'il est sorti en même temps qu'il y a plein de jeux vraiment connus dans Jogos et Donkey Kong, je trouve qu'il aurait mérité d'être plus connus que ça parce qu'il y a de l'humour. Tu arrives dans le village de la planète que je t'ai dit, puis là, tu vois le chef, il dit bonjour! Je m'appelle Jeff. Le chef du village s'appelle Jeff! C'est down to work! Tu vois un petit peu le... Tu sais, c'est comme rare, ils font un univers, mais ça ne prend pas trop sérieux. Après ça, tu te rends plus tard que le frère de Jeff s'appelle Barry. Tu sais, c'est science-fiction extraterrestre, mais c'est ça qui est le problème avec le Sonic 4, je trouve. Tu sais, tout le monde connaît les Mario, Mario Kart, blablabla, blablabla, blablabla. Puis après ça, il n'y a plus rien. Tu sais, on dirait que le monde n'a pas focusé sur autre chose que Mario. Puis il y a Jet Force qui est excellent. Et il y a... Le jeu shake, shake, shake. Mischief Maker! Ah oui! Tu connais-tu ce jeu-là, man? Oui! Mischief Maker! Tu veux un jeu? Un job, ce jeu-là! C'est correct, ça! C'est des jeux qu'il prend par la main et qu'il m'explique quoi faire. Puis ils sont... Mischief Maker, sérieusement, je pense que c'est le plus gros hidden gem du Sonic 4. C'est vrai. Personne ne connaît ça. Je l'ai. Écoute, c'est tellement bon, Mischief Maker! Moi, la seule chose que je me souviens tout le temps, c'est que... Ton personnage principal, c'est une femme. Une femme robot. Oui. Les cheveux verts. Ton créateur, il ne reste pas de te faire des avances sexuelles. Je ne sais pas si tu m'as dit ça, là. Là, la fille, elle fait... Elle est comme mal à l'aise, là. C'est parce que c'est un genre de contrat. C'est un 2D platformer. Que tu peux, comme exemple, pogner l'ennemi, puis le shake, puis le lancer. Mais il y a certains ennemis que tu peux le calmer. Tu as un lance-regret avec toi. Graphiquement, c'est le jeu le plus beau au Sonnegar. C'est discutant. C'est un des, d'abord. Je n'aime pas dire le, parce qu'il y a tant de... C'est un des plus beaux jeux mis au Sonnegar. C'est Mischief Maker. Lui, puis Jet Force. Oui. Parce que, tu sais, là, tu vas sûrement mettre des vidéos du jeu. Oui, tout le temps. Mais, tu sais, il faut s'appeler qu'on est en 99. C'est ça, le Sonnegar, comme je l'avais dit dans mes vidéos. Là, deux vidéos. Sonnegar, ça vieillit très mal, malheureusement, les graphiques. C'est-à-dire que, tu joues pour beaucoup de la nostalgie. Exact. Parce que, graphiquement, c'est lettre. Mais, c'est Mischief Maker, pourquoi il est bon en crisse? Encore, c'est parce que c'est du Billy Platformer. Exactement. Fait que, moi, j'ai joué, là, à cause que je sais que je venais, j'ai rejoué. Puis, j'ai joué aussi avec ma soeur. Puis, le but du joueur n'est pas très intéressant. Il est vraiment épisodique, là. C'est pas... Oui. Puis, je m'en rappelle plus. L'as-tu fini, déjà? Oui. Si, moi, c'est le boss de la fin qui est fucking tough, ça a l'air. C'est... Je n'ai jamais fini le jeu, mais j'entends dire que c'est un des boss les plus chiants de tous les jeux vidéo. Il est vraiment chiant. Je veux sans rien spoil, là. Ceux qui veulent l'essayer, il est vraiment difficile. Puis, la scène... Fait que ceux qui veulent du défi, t'sais, après, ils ont fini Dark Souls et Les Misos avant eux-mêmes, là. Mais, essayez de faire... J'ai réussi à abattre la fin, là. La scène qu'il faut pas que t'éteins ton 64, là. À la fin, fin, fin. Faut pas du quoi? Faut pas que t'éteins ton 64, t'sais. Après générer, genre... Après ça, la caméra retourne au centre où est-ce que les personnages sont. Puis, il y a comme... Les personnages commencent à danser le disco. Tant qu'il y a pas la toune comme le DK Rap. C'est peut-être pour ça que le jeu a passé en-dessous de la table, t'sais. Non, ben, ça, c'est la fin de jeu. Personne n'a réussi à le finir à cause que c'était trop tough. Mais, c'est le style de DK Rap. T'as déjà entendu la toune de DK Rap? Ouais, ouais. C'est le jeu de la bande. T'es comme... Ben, je veux même pas vous en rater. Mais, la... Tu vois, Juno, qui commence à danser, faire des vrais... T'sais, les développeurs sont vraiment amusés, là. Il fait des moves, là, des moves de robots, là. C'est... C'est malais. On va tellement... À la fin de vidéo, mettre ça. Ça va. On va finir la vidéo avec... Comment que la Jet Force finit. Il y a une belle petite dent de voir ça sur YouTube, c'est ça? C'est, c'est... Ah oui, là, j'ai écouté tantôt, c'est... En plus, tu t'es mis, tu t'es mis dedans. J'ai dit qu'il fallait que je le plug, parce que c'est excellent. Good! Non, non, non. Fait que... Jet Force Gemini... Jet Force Gemini. Sérieusement, là. Décroché de Mario, pis de la titte sous Sonic 4, parce qu'il y a autre chose. Mischief Maker, pis Jet Force Gemini, pis... C'est comme qu'on a dit tantôt, si vous voulez tanner de tirer dans la face du monde, si vous voulez expérimenter et découvrir We Love Katamari, ou sur la 300, ou sur le PS3, ou sur le P3, ou sur le Vita. Je me rappelle, quand il achetait la Vita, mon collègue, c'était pour Katamari, ce qui sortait en même temps que la Vita. Fait que... Ben pas lui, là, mais... Pis... Après ça, ben... C'est un moment où on reste dans la même optique qu'Experience. Child of Eden. Ça aussi, c'est une expérience... C'est tellement beau. Bon, je l'ai pas fini vraiment, parce que, comme je dis, je finis jamais mes jeux, pis je me suis tanné. Mais pour le peu que j'ai joué, j'ai aimé ça. Fait que... Sérieusement, essaye. Je vais essayer. Encore de la découverte. Fait que ça vous tente de... De me faire découvrir des trucs, et faire découvrir des trucs au people. Euh... C'est simple. Encore là, envoyez un message privé, euh... Sur Facebook, sur notre page. Euh... Coin Game Over... Coin Game Over. Coin Game Over. Hein? Toasty! Ouais, la fin de War The Combat. Euh... Ouais, c'est ça. Coin Game Over, avec euh... Votre nouveau téléphone, votre... Votre disponibilité. Pis... On vous contacte... Je vais vous contacter. Pis on va voir quand est-ce qu'on peut... On peut faire ça. Sinon, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube. Et sur l'adresse Facebook. Et là, sur la carte là. Coin Game Over. Pas... Game Over, c'est super, comme j'arrêtais pas de dire. C'est Coin Game Over. Hein, c'est... On va s'améliorer là-dessus. Fait que... Merci beaucoup. Fait que... À la prochaine! Bye bye! Et là... Et là... C'est un des personnage. C'est un des personnage. Comme j'ai une existence. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR –